Bonjour à toutes et à tous, ici Ludovic Clef, comment allez-vous ? On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo commentée sur LEGO Pirates des Caraïbes, le jeu vidéo. Alors je n'y ai jamais joué, et c'est justement là tout l'atout, car je vais vous faire montrer une série de plusieurs épisodes. Pour faire montrer que c'est tout à fait possible de jouer à un jeu LEGO sans forcément y avoir joué avant. Mais vous allez voir que je vais sûrement hésiter, enfin me tromper, ce genre de choses, ce que tout le monde ferait en principe. Donc je vais d'abord vous faire montrer les options vidéo, pour vous faire montrer un peu ce que ça va donner. Donc je mets tout à fond, sauf la région d'écran, que je ne peux pas aller plus haut forcément. La synchro verticale, que je ne vais pas mettre pour le premier épisode, je verrai plus tard. Si ça ne fait pas trop planter, en principe, je pense que ça devrait aller, mais on verra ça un peu plus tard. Au niveau des effets, distance d'affichage, tout directionnel, ça je vais l'enlever. Ouais, ouais. Ah ça, ouais, non, ça c'est vrai. Bon, bon, je pense que c'est mieux sans. Alors, on va faire une nouvelle partie, avec un emplacement 1, et c'est parti. Alors, je ne vais pas tout vous expliquer lors du premier épisode, bien sûr, mais on en apprendra sûrement dans les prochains à venir. Car tout expliquer dans un seul épisode, ça donnerait un résultat pourri pour la suite. Étant donné que je n'aurai plus rien à dire dans les prochains épisodes. Alors, lorsqu'il y aura des cinématiques comme celle-ci, je ne parlerai pas. Je vous laisserai admirer les graphiques, qui sont plutôt excellents. Ils ne sont pas exceptionnels, mais ils ne sont pas moches non plus. Ouais, enfin là, je vais quand même parler, parce que je vais vous présenter un peu le jeu. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Legos en tout genre, ce sont généralement des parodies de films. Comme Indiana Jones, Star Wars, Harry Potter, et Pirates des Caribes. Il ne se passe pas forcément les mêmes choses par rapport au film. Mais c'est justement là qu'est l'importance. Car, vu que c'est une parodie, il ne va pas forcément se passer les mêmes choses. Mais on comprend quand même l'histoire. Autre chose, les personnages ne parlent jamais. Donc, il n'est pas rare aussi que les scénarios soient légèrement changés, pour qu'on comprenne l'histoire sans que les personnages parlent. Et ça, ce n'est pas forcément facile. Des fois, il faut vraiment que le jeu soit modifié un peu de fente en comble. Mais généralement, l'histoire reste la même. Alors, ensuite, qu'est-ce qui est le but des jeux Lego ? Eh bien, c'est toujours le même, en fait. Peu importe ce que soit le jeu. Il suffit de récolter des pièces en passant d'un niveau à l'autre. Avec plus ou moins de difficultés. Les pièces que vous ramassez vous servent à débloquer des personnages. qui vous serviront également à débloquer des zones qui, ces zones-là, vous permettront de débloquer certains objets pour finir le jeu à 100%. Bon, en ce qui me concerne, je ne pense pas finir le jeu à 100%. Je vais déjà faire le mode histoire entièrement. Et nous verrons par la suite si je fais des quêtes annexes. Enfin, des quêtes annexes, il n'y en a pas. Mais je dirais explorer des nouvelles zones, c'est ça que j'appelle des quêtes annexes. Ça, nous verrons bien. Déjà, on va se concentrer sur le mode histoire. Alors, si vous remarquez que j'hésite beaucoup en parlant, c'est normal. Vu qu'il s'agit de ma première vidéo commentée. N'hésitez pas à dire dans vos commentaires s'il y a des choses qui vont plus ou déplu. Cela me permettra donc d'améliorer les gameplays, ainsi que les commentaires, etc. En fait, dans les commentaires, dites tout ce qui vous passe par la tête. Niveau graphique du jeu, niveau de la voix, et là, je me suis gouré. Ah oui, c'est ça, je me suis gouré. Control, je vais les changer. On va faire So, on va faire U. Changer de personnage, on va faire K. Et spécialement, on va faire J. Voilà, ça c'est parfait. J'accepte. Voilà, donc nous sommes sur PC. Et voilà. Donc sur PC, pourquoi sur PC ? Parce que je préfère mieux le faire sur PC, parce que par la Wii, je n'ai pas d'autre console. Et graphiquement, sur une Wii, les jeux Lego ne sont pas forcément idéales. Alors, je n'ai jamais joué, comme je le répète. Donc on va explorer tout ça. Voilà, donc le but, en fait, c'est de réparer certaines choses, de récupérer la plupart des pièces. Bon, je ne vais pas toutes les récupérer, sinon ça risque d'être un peu chiant, à force. Mais je vais récupérer les principaux. Donc apparemment, lui, il sert à réparer, vu qu'il a un marteau, donc c'est génial. Alors après, vous voyez à droite, il y a un portail en ferraille qui scintille un petit peu. Donc ça, même avec le marteau, je ne pense pas y arriver. Déjà, il n'y a pas d'interaction. Donc je pense qu'il faudra certainement débloquer un personnage pour pouvoir passer derrière. Alors on ne va même pas essayer, même si c'est déjà ce que j'ai fait. Voilà, donc il y a des interactions aussi. Il faut voir au sol, ou alors quand ils vous disent d'appuyer sur une touche, il faut appuyer sur la touche tout simplement. Donc là, je pense que ça, ça va être un truc... Ah, super, ça je n'y arrive pas en plus. Je n'aime pas qu'on pouvait balancer des marteaux. Parce qu'en jeu Lego, j'ai joué à Harry Potter, mais à Pirates des Caribes, je n'ai jamais joué en fait. C'est justement là, ce qui est pas mal, c'est parce que ça va me permettre de le découvrir en même temps, de le filmer. Comme ça, vous allez voir un peu à quel point j'en chie. Voilà, c'est exactement ça. Donc ça fait tomber de la braise. Pour faire chauffer l'épée, apparemment. Ce qui n'est pas du tout l'histoire du film, en fait. Donc là, oui, j'ai oublié de le préciser. Donc nous sommes dans le premier épisode, donc dans le premier film également. La malédiction du Black Pearl. Et donc nous sommes dans le niveau Port Royal. Donc c'est un niveau qui va durer, je pense, plus de 15 minutes. Cela, nous sommes déjà environ à 7 minutes et quelques. Alors, nous allons engager un combat, apparemment. Et apparemment, à chaque fois qu'il perd un cœur, il va changer d'endroit. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Comme ça, ça va être de rester à un endroit stagné où on ne fait rien. Voilà, super. Je ne sais pas du tout comment faire pour monter. Maintenant, je le sais. Alors, si vous n'avez jamais joué un jeu Lego, et que, par exemple, un que vous avez vu ne vous a pas plu, cela ne veut pas forcément dire que les autres ne vous plairont pas. Chaque thème est différent, mais même si le principe... Le principe... Ah, merde. Le principe de base reste le même, désolé. Ah, ça c'est un peu le stress, je crois. Donc, ne soyez pas trop exigeants. Vu que c'est la première fois, dites quand même des commentaires si ça vous a plu ou pas. si je peux changer certaines choses ou pas. Voilà, donc là, il ne reste plus qu'une vie. Alors, vous avez vu que mon personnage a 4 cœurs. Alors, ça ne sert absolument à rien, car... Les jeux Lego, ce sont des jeux où il n'y a pas de Game Over. C'est-à-dire que vous pouvez perdre autant de fois que vous voulez, vous ne recommencerez pas ni au début ni à la fin. Enfin, surtout pas à la fin, mais pas au début, je veux dire. Franchement, ça sert surtout à rien. En fait, ça sert à rien, oui. Bon, après, il n'y en aurait pas, ça ne serait pas mieux, mais il y en a, il y en a 4, bon, on va dire que ça va, ça suffit. Et par exemple, je veux dire, il y a un Zelda, ou il y en a quoi, il y en a une dizaine, même plus. Bon, si vous perdez, vous faites un Game Over, vous recommencez à la nerf sauvegarde au début du niveau. Mais là, non, là, absolument pas. Là, vous ne recommencez rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, dès que vous perdez vos 4 cœurs, et là, ça plante, voilà, c'est bon. Dès que vous perdez vos 4 cœurs, votre personnage est en morceaux, on va dire ça, c'est vraiment comme ça, il est en morceaux. Vous attendez environ 5 secondes, et il se reconstruit, enfin, il réapparaît dans le jeu. Et moi, j'avais dit que je ne parlerais pas lors des cinématiques, et là, c'est justement ce que je suis en train de faire. Mais ce n'est pas grave. Donc après, les cinématiques sont plutôt courtes, elles seraient longues, ça ne serait pas génial, je pense. Et là, elles sont assez courtes, même si des fois, je trouve que certaines sont longues. Mais des fois, ça va, quoi. Ni trop longue, ni trop courte, ça suffit. Parce qu'il faut qu'elles soient courtes, et à la fois, qu'elles expliquent plutôt bien les choses. Donc si elles duraient aussi longtemps que le film, bon, ben, déjà, d'une, pour le développer, ça ne serait pas forcément l'idéal. Refaire un film de A à Z en 3D, ce n'est pas super. Il y a déjà le jeu à s'occuper et tout. Donc ensuite, seconde explication. Voilà. Donc, il faut regarder les décors. Donc par exemple, là, vous voyez que là, c'est tout en pierre. Donc là, je ne peux vraiment rien faire. Mais partout où il y a des endroits comme ça, que ce sont des objets en Lego, là, c'est-à-dire qu'on pouvait certainement faire quelque chose. Voilà. Donc là, on va casser ça. Voilà. Donc là, eh bien, je ne peux pas passer, je pense. Voilà, il faut le chien. C'est bien parce qu'en plus, ils expliquent. Moi, j'ai joué Lego Harry Potter 1 à 4 et franchement, ils n'expliquaient pas tout ce qu'il fallait faire. Alors là, vous voyez, il y a une pièce verte. Il va sûrement falloir mettre quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, super, il y a un asset. Tant qu'on y est. Qu'est-ce que ça va débloquer ? En plus, c'est génial, il y en a partout. Ah, d'accord. J'ai trouvé le nonos pour le chien. Il y en a encore d'autres, là. Non, mais je ne me balance pas ça. Monte, voilà. Allez, encore une. Qui doit se trouver ? Ben, forcément. Voilà, donc, je ne sais pas quoi ça sert. Non, en fait, ça, ça va être... En fait, je n'en sais rien. De toute façon, comme je l'ai dit, je ne vais pas tout expliquer dans le premier épisode. Donc, on va attendre... Ben, au fil des épisodes, je vais expliquer. Ce qui sert à quoi ou à rien. Comme ça, là, ça ne sert à rien pour le moment, ça. Comme je vous l'ai dit, il faudra sûrement un personnage spécifique pour pouvoir ouvrir la grille et accéder... Euh, non, ça, j'y suis dit, voilà. Donc, le Nonos, on va le rapporter au chien. Alors, surtout, remarquez les ombres au sol, quand même. C'est vraiment génial, quoi. Moi, j'avais joué à... Ben, comme je l'ai dit, à Harry Potter, hein. Le Lego, euh... Année 1 à 4. Et franchement, les ombres n'étaient pas aussi géniales. Mais là, franchement, c'est pas mal, hein. On va pas y rester des heures non plus. C'est que des ombres, après tout. Donc, je viens de débloquer le chien. Forcément, je lui ai donné un Nonos, il est content, quoi. Hein, allez. Je vais le contrôler, maintenant, parce qu'il faut que je le prenne. Bon, euh... Matien, cas... Ah, d'accord. Voilà. Donc, lui, il va passer là. Donc, ça va sûrement le faire venir ici, voilà. De là, je vais dehors, certainement, pousser le banc. Enfin, je crois que c'est un banc. Ouais, c'est un banc. Alors, je prends le cas... Ben, je sais pas si... Voilà, oui, ça va quand même plus vite, comme ça. Et ça, il faut que je... Ah, mais en plus, c'est génial. Il y a des flèches pour dire où faut aller. Ah, ben, alors là, franchement... Si vous n'y arrivez pas, je sais pas quoi faire, hein. Donc, on va monter. Non, non, ça, j'y suis déjà monté. Voilà. Voilà, donc, on a libéré Jacques Sparrow. Et là, je... Non, voilà, c'est bon. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Super, il y en a quatre. Et on parait combien que... Attendez, il y en avait un. Là, il y en a deux. Il y en a trois. Et le quatrième, il se trouve là-dedans. Ben, tiens. Qu'est-ce que je disais ? Bon, ce qui fait que ça servira à rien de les faire maintenant. Étant donné que le quatrième est bloqué, ce qui fait qu'on ne gagnera que dalle. Donc, on va avancer dans le niveau, hein. Parce que là, on est déjà à 13 minutes de vidéo. Bon, après, les vidéos, moi, je m'en fous du temps qu'elles vont durer, hein. Mais c'est pour vous, surtout. Ah, il me faut le chien pour gratter. Parce que si vous regardez une vidéo qui dure, je sais pas, moi, mais... Elle dure 40 minutes, ça va peut-être pas forcément le faire. Après, dites dans les commentaires si vous voulez des vidéos courtes ou longues. Moi, ça me dérange pas. Et bon, après, un épisode, je peux pas le faire plus long qu'il ne peut l'être. Mais après, bon, je peux explorer certaines zones. Et là, je viens de lâcher le truc. Voilà. Bon, alors là, il faut les deux personnages. Mercredi, voilà. Alors, je vais faire tout le jeu en solo. C'est-à-dire, il n'y aura personne pour m'accompagner ou m'aider, justement. Parce que c'est ça que je vais faire montrer. C'est que, même en étant tout seul, le joueur lambda peut y arriver sans problème. Enfin, lambda ou novice. C'est la même chose, de toute façon. Voilà. Elle me demande bien quoi ça sert, ça. On va bien voir. C'est cool, on peut passer là. Bon, alors là, je sais pas comment on fait pour rattraper toutes les pièces qui, voilà, qui volent, là. Surtout qui volent derrière la muraille. Parce que je peux pas y accéder, je pense. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, vous avez vu, là, j'ai perdu tout ma gueule. Alors, je vais recommencer juste pour comme ça, pour faire chier. Voilà. J'ai perdu tout ma gueule et voilà. Et je les rattrape. Donc, il n'y a pas de game over, il n'y a rien. De toute façon, même s'il y a un game over, vous switchez le personnage. Merde. Oh, putain, il est descendu. C'est pas grave. Ah, oui, mais ça servait. Oui, si. Voilà. Un, un sur trois. D'accord. Merci. Alors, qu'est-ce que je dois faire, là ? Boum ! Eh ben... Eh ben, ouais, ben, ouais. Hop, faut appuyer sur K. Eh ben, faut-il y arriver. Oh, le pauvre. Oh, non. Oh, c'est con, il passe au travers. Et Jacques Parrault, il fait quoi ? Ben, il passe au travers aussi. Ah, d'accord. En fait, c'est une poulie. Qu'est-ce que je raconte, moi ? C'est pour déverrouiller la porte, en fait, on va dire ça comme ça. Ça sera plus simple. Ah ben, carrément, ils sont pas compliqués du tout, quoi. Hop, il y a pas... Voilà. Euh... Je sais pas si je... Je sais pas si je casse tout, parce que franchement, euh... Vous, ça va peut-être plus se vous embêter qu'autre chose. J. Ah, vous, Jacques Parrault. Il est où, Parrault ? Ah, il est pas là. Nah, là. J. Ouais, mais attends, là, tu vas pas commencer à m'emmerder, hein. Voilà, merci. Qu'est-ce que c'est, c'est-ce que c'est ? Non, mais attends, non. Ah, ça suffit, là ! Voilà, donc là, voilà, j'ai eu zéro cœur. Il s'est démonté et il se remonte. Ah, mais c'est super, il s'en occupe à ma place, mais il pouvait pas le faire plus tôt. Bon, c'est pas grave. Non, un petit battle. Non ! Oh, merde, j'ai loupé le cœur. Bon, d'accord, c'est pas grave. De toute façon, je m'en fous, j'en avais quatre. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je fais des vidéos comme ça, sur Lego ? Ah, mais alors, là, c'est simple. Je viens de passer plus de 270 heures sur Battlefield 3. Et je me suis dit, il est grand temps de revenir aux jeux vidéoludiques. Et c'est pour ça que, là, je reviens sur ce genre de Lego. Alors, d'ici quelques vidéos, c'est-à-dire, je sais pas quand. Non, même bientôt, je pense. Vous aurez sur ma chaîne un fond d'écran. Un fond d'écran, qu'est-ce que je raconte ? Un fond de chaîne sur lequel il y aura le jeu en cours que je suis en train de faire en série. C'est-à-dire, là, à l'occasion, c'est Pierre des Carimes. Mais je pense faire après le Lego Harry Potter. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à en faire part aussi bien dans les commentaires que en messages privés, je crois. Ouais. Enfin, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ouais, allez. Après, personnellement, je sais pas si je ferai des vidéos de Battlefield 3. Étant donné qu'il y a déjà énormément de chaînes qui en proposent. Et donc, je me suis dit, on va pas non plus... Ça va, quoi. Il y en a tellement qui en proposent qu'à force, voilà. Les vidéos, elles se ressemblent toutes. Puis bon, si c'est pour me voir me chier devant des adversaires qui me tirent tout le temps dessus, c'est même pas la peine. Bon, après, je dis pas, je fais aussi des bonnes parties, mais il y en a aussi des pourris. Comme tout le monde, je pense. Alors, vu que c'est un jeu qui est, comment dire, déconseillé au moins de 7 ans, je vais éviter quand même de dire des gros mots. Parce que je suppose que s'il y a des enfants qui nous regardent, enfin qui me regardent la vidéo, ça serait plutôt sympa pour eux de pas dire des gros mots quand même. Bon, après, je vais essayer d'en rendir le moins possible, mais je vous garantis rien. Allez, on va rester poli. Merde. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je cherche maintenant ? Alors, ça, c'est fait. Bon, ça, je pense que ça va être un truc qui va servir à rien. On va quand même le prendre. Alors là, je peux absolument pas courir. Dommage. Alors, à quoi ça va bien pouvoir me servir, ça ? Euh, ben, absolument à rien. Sauf que je ressemble davantage à un mongol, quoi. Alors, autre spécification du jeu Pierre des Carribes, c'est que vous pouvez aller dans l'eau. Et pas que nager à la flotte, enfin au-dessus de l'eau, quoi. Vous pouvez vraiment aller dans l'eau. Mais bon, là, on peut pas parce que, voilà, le niveau... Enfin, cette partie-là n'est pas faite pour. D'ailleurs, on peut s'arrêter que là où vous voyez les trucs verts. Ah, ou pas. Ah ben si, c'est bien ce que je disais. On peut s'arrêter que là où il y a les trucs verts. Sinon, c'est bouffé par les requins. Et j'ai perdu mon chapeau. Bah, c'est pas grave, celui-là est meilleur, quand même. Enfin, il est mieux. Il est plus beau. Alors. Alors, alors. Merde. Crédit. J'ai pas dit gros mots. Voilà. Bon, parce que là, j'avance pas du tout. La vidéo, elle fait bien. Elle fait 20 minutes, là. Bientôt 20 minutes. Et j'avance pas. Euh, ouais. Bon, après, le but, c'est aussi... Enfin, l'objectif, qu'est-ce que je raconte, le but ? L'objectif, c'est aussi d'explorer un maximum de zones. Parce que le mieux, en fait, ce qui est... Si vous avez déjà le jeu Lego Pierre des Caribes, le mieux, c'est qu'en fait... Ah oui, c'est sûr qu'avec ça, ça ne me fonctionnera pas. Si vous l'avez déjà, le mieux, c'est que vous jouez, et ensuite, vous regardez les vidéos que je fais pour voir si vous êtes pas passé à côté de quelque chose, ou voir comment je me démerde bien. J'avais pas dit le gros mot, hein. J'ai dit comment je me débrouille bien. Euh... J'ai pas cassé ça. Oh, bah tiens, je peux pas faire un combat avec le chien ? Ah, merde, non. Euh, bon, d'accord, on va passer. Euh, ça, c'est pas là pour rien, ça. Ah, en plus, c'est une plège, donc c'est super. Donc ça... Oh, merde, crudit. Euh... Ah, c'est génial, ça monte les marches tout seul, ça. Les escaliers. J'adore. Et n'empêche, graphiquement, il est pas mal. Il me semble que c'est le premier jeu qui avait été utilisé avec l'amélioration graphique. C'est-à-dire, comme vous voyez là, c'est-à-dire avec des reflets, des ombres correctes. Vous verrez que si jamais vous avez joué, ou si vous n'avez pas joué, mais que vous attendez la prochaine série que je vais faire sur Lego Harry Potter, que les graphiques, avant, n'étaient pas forcément ce qu'ils sont aujourd'hui. Bon, allez, n'ayez pas peur, quoi. T'as jamais, ils ont des fusils, ils sont même pas capables de me tirer dessus. Ah, il y a le blaireau, là-haut. Il y a lui, il va me tirer dessus. Voilà. Comme je ne suis pas allé l'atteindre, pardon. Bon, de toute façon, là, j'ai pas le choix, non. Bon, certaines personnes peuvent trouver que les jeux Lego sont assez répétitifs. Bah, ça dépend, en fait, hein. Enfin, ça dépend pas, en fait. Ils sont répétitifs, d'accord. Non, en fait, ça dépend. Si vous aimez l'univers Lego, ça ne vous posera pas de problème. Parce que, de toute façon, les jeux Lego, c'est surtout de la logique. La logique, un peu d'aventure et d'action. Voilà. Mais après, si vous n'êtes pas adhéré, bon, on ne peut pas vous obliger. Après, il y a des jeux pour tout le monde. Eh, merde, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Eh, ça ne marche pas ou quoi ? Ah, oui, j'y... Ah, voilà, ça marche. Après, si vous aimez, par exemple, Pierre des Karim, ça ne veut pas dire que vous aimez... que vous aimeriez Harry Potter. Tout simplement parce que l'univers est différent, mais après, l'objectif reste le même. Je veux dire, ramasser des pièces, débloquer des personnages, après, débloquer des zones, c'est toujours le même objectif. Ah, ben oui. Il est bien caché. Alors, autant dans Harry Potter, ça ne sert à rien de se cacher dans les tonneaux, autant là, je pense que... Voilà. Ça sert à quelque chose. J'avais vu ça dans la bande-annonce, qu'on pouvait aller sous l'eau, donc c'est plutôt bien. Ça sert à... Je ne vais pas dire que ça ne sert à rien, parce que ça sert à quelque chose, quand même. Parce que c'est la même chose qui se passe dans le film, mais là, qu'est-ce qui se passe là ? Voilà. On va monter dessus, et on va monter là. Alors, nous sommes déjà à 23 minutes de vidéo. Oh là là, donc, qu'est-ce qui... Mais non, mais ça n'est pas aussi... Laissez-moi tranquille, c'est ma première vidéo. On ne va pas commencer à m'emmerder, maintenant. Allez, zoop. Non, mais n'empêche, c'est trop facile, quoi. Ça vous dit où est-ce qu'il faut que vous alliez ? Moi, je m'en rappelle avant, ça ne le disait pas. Bon, après, c'est... Comme ça, c'est sûr que le... Merde. Le jeu peut être joué par tout le monde, c'est pour ça, même, ils disent des conseillers au moins de 7 ans, mais c'est sûr, quoi. Même un enfant de 6 ans, il peut y jouer, je pense. Après, franchement, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour jouer au Lego. Aussi bien vous pouvez être un adulte et jouer tranquillement avec votre fils dessus, ou autant, vous pouvez être un enfant et là, y aller à l'aise, quoi. Parce que c'est pas trop compliqué. Une petite royale, c'est génial. Ah oui. Euh... La... La merde. Crudit. La... Comment dire. La valeur des pièces. Euh... Vous allez voir, euh... Un bandeau qui va s'afficher vous disant, euh... Combien valent chaque pièce, euh... Suivant leur couleur. Il faut savoir qu'une pièce mauve, c'est, euh... Super. C'est, euh... Oui, c'est super, mais... Ça vaut, euh... 10 000... 10 000. Euh... Ça vaut 10 000 pièces. Euh... Ensuite, les autres, je m'en rappelle plus trop. Mais... De toute façon, vous, euh... Vous aurez la description, euh... Qui va apparaître, hein. Même si c'est pas déjà fait. Et comme ça, ça va vous permettre de mieux comprendre, euh... Si vous n'avez jamais joué à ce genre de jeu, euh... Quelles sont les pièces, euh... Favorables. Alors, après, euh... Forcément, les mauves, euh... Vous n'allez pas en avoir souvent. Généralement, euh... Soit vous n'en voyez pas, Ou soit elles sont très bien cachées. Ce qui est un peu normal, parce que... Si vous avez... Si vous ramassez des 10 000, euh... À chaque fois, le jeu, il serait vite fini. Parce que la barre que vous voyez en orange... En jaune, pardon. Qui vient d'espérir, et qui va rapparaître maintenant. Voilà. Ça, en fait, c'est, euh... Par rapport, euh... Au nombre de pièces que vous avez ramassées dans le niveau. Plus vous avez ramassé, plus votre jauge sera pleine. Et si elle est pleine, euh... Bon, dans Harry Potter, on était un véritable sorcier. Bon, là, je pense que ça sera un véritable pirate. Et ça permet de faire avancer le niveau en pourcentage. Donc, comme ça, bon... Ça sert un peu... Bah, rien, hein. Mais, après, c'est un objectif du jeu, et... Et voilà. Euh... Oups. Ah, mon épée est coincée, au secours ! Ah non, c'est bon. On parait combien que je me galt à côté, là. Ah non, c'est bon. Non, parce qu'on sait jamais, hein. Allez, c'est parti. Alors, je pense pas que... Je pense pas qu'il y ait d'autres gameplays. Là, c'est la dernière cinématique, et le jeu... Enfin, le niveau sera fini, et on en aura quand même fait pour 26 minutes de gameplay, ce qui est pas mal. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous n'avez pas apprécié, cliquez sur un pouce rouge. Mais surtout, écrivez dans les commentaires qu'est-ce qui vous a plu ou déplu. Ça me permettra d'améliorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vidéo, le gameplay, les commentaires. Dites même graphiquement ce que vous en pensez. Enfin, dites tout ce que vous pensez, en fait. Voilà. Donc, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère vous revoir le plus rapidement possible. Je pense sortir un épisode au moins une fois par semaine. Après, je verrai. Donc là, j'ai débloqué tous les niveaux. Enfin, tous les mondes. On peut les faire, apparemment, dans n'importe quel ordre. Mais on va quand même se contenter de les faire dans le bon ordre. Ah, apparemment, là, je débloque les personnages en fonction du fait que je les ai utilisés. Donc, apparemment, je pense qu'on en achètera. Mais si on en achète, ça sera certainement des personnages rares. Mais là, ouais. Ceux que je viens de débloquer, ce sont ceux qui sont pas trop rares. Graphiquement, c'est pas mal. Le jeu est pas mal. Et au niveau de la musique, ça reprend bien le thème des films. Ah, d'accord. Apparemment, plus on en récolte, plus ça va nous aider à construire un bateau. Et ce bateau, en fait, ça doit être comme les pièces. En fait, ça sert à rien. Si ce n'est qu'à vous faire montrer que vous avez fini le niveau entièrement. Les indices sont... Merde, c'est parti. Les indices sont maintenant désactivés. J'ai utilisé le menu options pour les réactiver. Les indices ? Lesquels ? Ah, mais quand il y a les flèches ? Ah, mais c'est super. Comme ça, je ne saurais même pas où il faudrait que j'aille. Non, remarque, ça sera peut-être mieux parce que je trouve que c'est un peu trop facile. Bon, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée si vous êtes... Si c'est le matin. Et une bonne soirée si vous êtes le soir. Enfin, si on est le soir. Eh bien, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada